... Lucie Malbos, bonjour ! Bonjour ! Nous sommes très heureux de pouvoir échanger avec vous autour de la publication de Peuples du Nord, qui vient de paraître dans l'excellente collection Monde Ancien dirigée par Joël Cornet aux éditions Belin. Donc c'est Peuples du Nord, c'est votre grand livre justement sur les peuples scandinaves on va voir justement ce que ça détermine en termes géographiques comme zone. Donc les peuples scandinaves du 1er au 11e siècle Donc Lucie Malbos, vous êtes maîtresse de conférence à l'université de Poitiers vous avez écrit plusieurs livres dont une biographie d'Harald à la dent bleue et puis un autre livre autour des mondes vikings. Et donc aujourd'hui vous venez avec ce grand livre autour du premier millénaire des peuples scandinaves, sur lequel justement vous faites une grande synthèse à la fois historique mais aussi montrant comment se construit l'histoire de ces peuples avec on va dire trois très grands blocs chronologiques un premier qui irait du 1er au 7e siècle un deuxième qui irait du 8e au 10e et qui est on y reviendra évidemment le moment dit viking avec tout ce que ça charrie d'historiographie un peu considérable dessus. Et puis un troisième moment qui me semble très important aussi qui est le moment 11e autour du 11e siècle. Alors justement peut-être pour pour commencer est-ce que vous pouvez nous déterminer ce que vous avez choisi vous comme périmètre alors chronologique on vient de l'évoquer mais géographique pour qui sont ces peuples du nord qu'est-ce que cela comprend ? Donc l'espace qui est au cœur de cet ouvrage c'est ce qu'on appelle vraiment la Scandinavie donc l'espace scandinave on a choisi de ne pas employer le terme pour le titre parce que ça donnait une impression un petit peu trop désincarnée ça ne parlait peut-être pas forcément au lecteur tandis que le terme de peuple du nord était un peu plus incarné mais c'est vraiment le cœur du livre et donc le terme de peuple du nord en fait est peut-être un peu trompeur et un peu plus large finalement que l'ensemble scandinave dans le sens où on a choisi ou j'ai choisi en fait de ne pas aborder la totalité du nord et en particulier j'ai laissé de côté la partie orientale ce qui correspond à la Finlande actuelle pour la simple et bonne raison que d'un point de vue culturel ça relève d'un ensemble différent avec une langue qui est très différente on n'est pas du tout dans les langues germaniques comme en Scandinavie et puis d'un point de vue pratique c'est un espace que je connais beaucoup moins bien et donc qui aurait nécessité pour moi beaucoup plus de travail et de m'aventurer sur des territoires que je connais beaucoup moins oui ce que vous dites là est comme une question très importante c'est la mesure aussi dans laquelle on y reviendra un peu après cette différence linguistique elle devient une différence entre guillemets historique ou historiographique au sens où dans les liens qui vont se faire entre les différents peuples du nord ce qu'on va y arriver mais c'est pas du tout un peuple homogène mais il y a quand même un lien de langues qui sont si ce n'est les mêmes au moins relativement suffisamment proches pour qu'il y ait des échanges assez simples possibles alors qu'il y a une coupure franche avec le finlandais et puis les langues aussi d'Estonie qui elles appartiennent à un autre bassin linguistique qui n'est pas le bassin indo-européen oui tout à fait on est dans les langues ce qu'on appelle les langues finaux ou griennes donc on est vraiment dans un tout autre ensemble et ce qui justifie aussi le fait de ne pas les intégrer ça fera peut-être l'objet d'un autre monde ancien plus tard un autre jour mais c'était beaucoup plus cohérent finalement pour avoir une vision beaucoup plus beaucoup plus uniforme de se concentrer sur ce qui correspond en fait actuellement au Danemark à la Norvège et à la Suède auxquels j'ai ajouté les territoires qui sont venus s'intégrer en fait dans cette espèce scandinave au cours de la période viking à savoir l'Islande et le Groenland alors ce qui fait la singularité justement de l'histoire de cette zone là de l'Europe si on peut dire c'est et vous y revenez effectivement dans ce qu'on appelle l'atelier de l'historien qui est à la fin du volume justement les réflexions des débats sur la façon dont s'écrit l'histoire et qui est une partie particulièrement intéressante du livre c'est que l'une des singularités c'est que globalement on peut considérer que ce sont des peuples dans lesquels l'écrit est extrêmement marginal et il l'est globalement jusque sur l'ensemble de la période que vous étudiez c'est à dire pas simplement aux environs du 1er siècle après Jésus-Christ mais même on va dire jusqu'au 11ème siècle il y a des écrits qu'on évoquera évidemment avec la question des runes mais c'est très très peu et l'immense majorité des écrits finalement viennent de l'extérieur c'est à dire ce sont les peuples en marge et en contact avec les peuples du nord qui écrivent mais eux-mêmes écrivent très peu oui tout à fait c'est un peu la spécificité et la difficulté aussi pour faire l'histoire de cet espace c'est qu'on ne dispose quasiment pas vous l'avez dit quasiment parce qu'il y a une petite exception avec l'écriture unique mais quasiment pas de tradition scripturale en fait pour le premier millénaire ce qui veut dire qu'on va être dépendant d'un point de vue textuel j'entends parce qu'il y a aussi toutes les autres sources qu'on va pouvoir aborder mais d'un point de vue textuel on est dépendant soit de textes qui sont écrits en dehors du monde scandinave et donc notamment dans le monde occidental avec tous les biais que cela comporte et donc généralement on dit que l'histoire est écrite par les vainqueurs là c'est intéressant parce qu'on a une histoire qui est plutôt écrite par les victimes ou les vaincus mais on a également des textes qui sont internes qui sont bien rédigés à l'intérieur du monde scandinave mais avec des siècles de décalage donc soit on va utiliser des sources externes soit on va utiliser des sources qui ne sont pas contemporaines des faits qui ont été rédigées deux, trois voire quatre siècles après les événements par exemple les fameuses sagas islandaises dont on reparlera peut-être et qui là aussi entraînent un certain nombre de biais et le premier biais il est culturel et religieux puisque dans les deux cas de figure que ce soit des textes écrits à l'extérieur du monde scandinave ou écrits dans le monde scandinave mais plusieurs siècles après ce sont des écrits qui sont le fait d'auteurs chrétiens et forcément ils vont avoir un point de vue chrétien sur les événements et notamment sur ce passé de ce passé cette culture païenne ce qui veut dire que c'est une histoire qui est quand même très profondément liée à l'archéologie aux documents aux sources et aux éléments que l'archéologie peut produire et ce que vous dites et ce qui est assez passionnant c'est que d'abord ça crée une relation assez complexe entre ce que l'archéologie met à disposition et ce qu'on a comme texte et ce que vous dites aussi dans l'atelier c'est que l'archéologie même si elle a une dimension très matérielle elle-même n'est pas dépourvue de biais c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on soulève et qu'on ouvre une tombe et qu'on y découvre des choses que c'est une espèce d'objectivité ce qui a été aussi à un moment un fantasme de l'archéologie qui n'existerait pas sur les textes mais on a plus de mal à admettre peut-être que les biais existent aussi quand vous découvrez une tombe et vous dites ça c'est un homme parce qu'il y a une épée c'est une femme parce qu'il y a une fibule alors que peut-être que ce n'est pas véritablement ça oui c'est alors je pense que c'est un ouvrage alors c'est vrai pour tous les mondes anciens mais celui-ci particulièrement c'est un ouvrage dans lequel l'archéologie est vraiment très très présente parce qu'on ne peut pas faire autrement pour faire l'histoire du monde scandinave mais c'était aussi effectivement l'occasion et notamment dans cet atelier de revenir sur ces questions de méthodologie qui sont des questions que j'aborde avec mes étudiants en cours de licence ou de master et notamment cette question de l'archéologie et en particulier de l'archéologie funéraire on a l'impression effectivement que c'est matériel et que donc puisque c'est matériel c'est plus objectif et en réalité pas du tout et l'image que j'emploie souvent pour la tombe c'est qu'une tombe c'est une sorte de petite pièce de théâtre c'est une mise en scène en fait une mise en scène du défunt alors pas par lui-même par définition mais par ses proches et en fait il faut essayer de comprendre et c'est toute la difficulté surtout quand on n'a pas de texte ensuite à l'appui essayer de comprendre quel est le message en fait que les proches ont voulu faire passer à travers cette mise en scène ils n'ont pas retenu tous les objets qui avaient appartenu au défunt ils en ont sélectionné quelques-uns certains peut-être même n'appartenaient pas au défunt et on a fait le choix de les faire figurer à ses côtés et donc quand on choisit de mettre pour prendre un exemple emblématique une épée à côté d'un individu quel que soit son sexe dans une tombe quel est le message qu'on veut faire passer est-ce qu'on veut juste dire qu'il s'est battu sur le champ de bataille ou est-ce qu'il y a aussi des connotations et dans le cas de l'épée c'est le cas des connotations plus statutaires le porteur de l'épée c'est aussi une élite quelqu'un d'important au sein de la société et donc il y a tout ça à déconstruire donc une tombe ça doit être déconstruit au même titre qu'un texte doit être déconstruit on parle de la déconstruction des sources en histoire et donc ce travail il faut le faire quels que soient les types de données et puis la déconstruction elle est même à plusieurs niveaux pour l'archéologie puisqu'on va être un peu prisonnier du prisme opéré par les proches du défunt quand ils ont choisi d'inhumer leurs proches et puis on est aussi prisonnier du prisme de l'archéologue qui a fouillé la tombe puisque c'est la particularité de l'archéologie c'est qu'on détruit l'objet d'études à mesure qu'on l'étudie on est obligé de faire sauter les strates et les couches archéologiques pour accéder aux couches qui se trouvent en dessous et concrètement si le travail n'a pas été bien fait bien répertorié bien inventorié on perd des informations précieuses et donc une fois qu'on va reprendre peut-être deux siècles plus tard ou un siècle plus tard des chantiers de fouilles très anciens si on n'a pas toutes les informations en main ça va être très difficile d'interpréter ensuite ne serait-ce que de dater il y a beaucoup de tombes qu'on a du mal à dater parce qu'elles ont été fouillées il y a plus d'un siècle et on a perdu le contexte archéologique justement on y reviendra aussi sur la question des textes la question des contextes de production des savoirs est une question extrêmement importante alors allons-y lançons-nous nous sommes au premier siècle justement dans une zone évidemment qui ne s'appelle ni le Danemark ni la Norvège ni la Suède mais donc on localise géographiquement à cet endroit-là est-ce que synthétiquement vous pourriez effectivement nous faire un peu le portrait justement de que sait-on est-ce que c'est un peuple est-ce que ce sont tout un tas de peuples de tribus et puis surtout et je pense que c'est une question importante dans votre livre est-ce que c'est un peuple qui est complètement marginalisé au nord de l'Europe ou est-ce que il y a déjà dès ce premier siècle des points de contact avec le monde européen romain selon la façon dont on veut l'appeler oui alors c'est toute la difficulté de cette première partie qui d'ailleurs est un peu plus courte que la deuxième c'est que les sources sont on l'a dit les sources sont lacunaires mais elles le sont encore plus j'ai envie de dire pour ces premiers siècles et en particulier les sources sexuelles on n'a vraiment pas grand chose à se mettre sous la dent on a quelques mentions chez des auteurs alors il y a quelques mentions chez Tacite il y a quelques petites choses chez un auteur un peu plus tardif qui est Jordanaise mais ça reste vraiment des choses marginales mais en même temps ça montre quand même que dans l'esprit des Romains pour ne pas les citer il se passe des choses et il y a des gens qui habitent un petit peu plus au nord de l'autre côté de cette frontière fortifiée qui est le Limès la frontière de l'Empire Romain donc ils sont quand même conscients qu'il existe des gens qui vivent au-delà ils ne savent pas très bien en fait de qui il s'agit ce qui se passe donc il y a cette espèce d'approche un peu nébuleuse à mi-chemin entre les fantasmes la légende donc on a des mentions qui sont très rapides qui relèvent parfois du cliché ou du fantasme mais qui permettent quand même d'avoir une première porte d'entrée et qu'on va pouvoir effectivement étoffer ou compléter avec des données archéologiques et l'ensemble nous montre un monde scandinave qui est déjà en lien en fait avec le reste du monde européen disons pour faire court un monde qui est à la fois en marge dans le sens où il n'est pas intégré dans l'Empire et où on ne sait pas exactement comment ça fonctionne et ce qui s'y passe mais en même temps un monde qui échange qui échange d'un point de vue économique et commercial qui échange d'un point de vue militaire également on voit des objets qui circulent d'un point de vue archéologique on voit des objets romains on en a mis plusieurs reproductions dans le Belin des objets d'origine romaine qui se retrouvent dans le monde scandinave et tout cela nous montre que la Scandinavie même si elle est un peu en marge dans l'esprit des auteurs occidentaux on sait qu'elle existe et il y a quand même des interactions et c'est pour ça aussi que je voulais absolument remonter en fait dans le temps et ne pas commencer comme on le fait souvent à partir du 7e ou du 8e siècle mais vraiment bien remonter en amont au départ je voulais remonter jusqu'au 5e siècle pour montrer les répercussions de la disparition de l'Empire romain d'Occident bien au-delà de ce qu'on peut penser spontanément on pourrait se dire quel est l'intérêt ou est-ce qu'il y a vraiment des répercussions de la disparition de l'Empire en Scandinavie il y en a et c'était l'idée de montrer ça et puis en fait en commençant je me suis rendu compte que si on voulait comprendre les répercussions de la disparition de l'Empire romain il fallait remonter encore avant pour montrer justement qu'il y avait eu des échanges et que c'est la raison pour laquelle quand l'Empire romain disparaît ça a des conséquences aussi pour le monde scandinave des conséquences économiques militaires mais même politico-sociales en termes de réorganisation de ces sociétés donc c'est un petit peu aussi la genèse finalement de la construction de ce livre on est remonté petit à petit dans le temps j'ai décidé de m'arrêter au premier siècle quand même ça me paraissait déjà suffisant mais ce que vous dites et qu'il y a vraiment un fil continu de votre livre c'est que justement cette inclusion dans les circuits commerciaux elle est vraiment absolument constante c'est à dire que quel que soit le moment que ce soit les premières traces qu'on est au premier siècle que ce soit évidemment et on y reviendra même sur la question viking qui n'est pas du tout simplement une question militaire mais c'est beaucoup une question commerciale et puis évidemment jusqu'à la fin de l'aventure qui est la vôtre ou onzième et puis même après avec la question de la hanse cette zone là est toujours inclue dans les circuits commerciaux alors ça peut être l'ambre à ce moment là et ça peut être d'autres d'autres dans ré après parce qu'il faut quand même reconnaître et vous le dites très bien ce dont on est sûr c'est qu'en termes de richesse matérielle et surtout et entre autres agricole qui est quand même à ce moment là la question essentielle dans le mode de vie c'est un territoire très difficile oui oui on va pas se voiler la face les conditions alors les conditions sont en fait à l'image aussi de ces peuples sont très hétérogènes là aussi on s'imagine souvent un peu en bloc la Scandinavie on a l'image des forêts enneigées et des fjords complètement glacées quand on parcourt un peu le Danemark notamment la péninsule de Jutland on est très très loin de cette géographie là on est plus dans des plaines des marais le point culminant il atteint pas les 200 mètres au Danemark donc on est très très loin de cet imaginaire qui correspond plutôt en fait à la Norvège en général dans notre esprit et où il y a un peu plus de terres utiles ou de pâturages possibles pour les bêtes c'est également vrai dans le sud de la Scandinavie autour du fjord de Doslo par exemple après on va quand même être honnête à mesure qu'on remonte vers le nord et vers le cercle polaire les conditions deviennent effectivement de plus en plus difficiles et pour une population en grande partie qui vit des ressources de la terre c'est vrai que les conditions sont quand même moins favorables que ce qu'elles peuvent être chez les francs ou même dans une certaine mesure en Angleterre à la même époque du coup et quelles sont les traces d'installation dont on dispose justement à ce moment là est-ce qu'on a des traces archéologiques qui permettent de trouver des villages ou quelque chose qui ressemblerait à des établissements est-ce qu'ils sont répartis tels qu'on les trouve c'est-à-dire au hasard nos découvertes ou est-ce qu'on a le sentiment quand même qu'il y a malgré tout des centres et des endroits plus denses que d'autres en termes d'installation justement pour ces trois premiers siècles du monde des peuples du nord oui alors les découvertes sont toujours aussi un peu aléatoires effectivement en fonction des fouilles mais il y a quand même des régions qui se démarquent et là aussi c'est intéressant parce que c'est des régions qu'on va retrouver en fait très souvent dans les siècles dans les siècles suivants il y a des endroits qui sont occupés quasiment sur toute la période que j'étudie je pense à un site justement au Jutland qui est le site de Forbas qui est un petit village et je lui consacre une page ou une double page je ne sais plus c'est ce village où on a même représenté l'évolution du site avec un croquis avec un système de couleurs pour montrer qu'en fait cette région reste occupée sur des siècles et des siècles et il y a juste un glissement du village de quelques centaines de mètres sur différentes périodes pour aller exploiter des terres alors qu'on ne se déplace pas beaucoup mais un tout petit peu et donc clairement il y a la volonté ici de rester dans un secteur qui devait présenter des terres assez intéressantes il y a un cours d'eau qui est à proximité donc cet endroit là est occupé dès le premier deuxième siècle et durant toute la période ensuite tout le premier millénaire et puis on a des régions un peu plus larges qui ressortent aussi je les évoquais un peu rapidement tout à l'heure mais le fjord de Dosslo la région du lac Mellar aussi pas très loin de l'actuel Stockholm c'est des endroits qui sont occupés de façon très ancienne tout simplement parce que c'est là que les conditions agricoles sont les meilleures c'est là qu'il y a des terres à peu près plates avec des terres arables et un climat un petit peu adouci par la proximité aussi de la côte et c'est des régions qui ressortent également encore à la période viking et même au-delà et là on revient à ce que je disais tout à l'heure c'était aussi l'intérêt de remonter un petit peu dans le temps pour montrer que ces régions sont stratégiques à l'époque viking mais en réalité elles l'étaient déjà au cours des siècles précédents et ce que vous dites aussi c'est que de ce qu'on peut en savoir globalement on a affaire à des sociétés qui sont des groupes dont on n'a pas forcément la taille exacte mais qui sont extrêmement concurrentielles et qui sont entre eux et on verra ce que ça peut déterminer aussi un peu plus tard dans l'histoire de ce moment là qui sont dans un rapport en permanence de concurrence justement parce que malgré tout la ressource est relativement rare et il n'y a pas du tout ce qu'a pu produire le monde romain c'est-à-dire des sociétés globalement organisées oui effectivement on est dans des sociétés qui très tardivement en fait jusqu'au 10ème siècle quasiment s'organisent sur un mode clinique ou tribal c'est vraiment le modèle du petit groupe qui va s'organiser autour d'un chef et donc le pouvoir est vraiment conçu à une échelle personnelle beaucoup plus que territoriale c'est pour ça aussi que tracer des contours ou des frontières pour ces groupes c'est très compliqué donc on s'organise autour d'un chef et pourquoi est-ce qu'on s'organise autour d'un chef parce que c'est celui qui remporte des victoires et qui donc comme il remporte des victoires va pouvoir constituer effectivement du butin ou alors acquérir de nouvelles terres sur lesquelles il y a des ressources mais dans tous les cas cette question effectivement des ressources des richesses est primordiale qu'est-ce qu'on va faire de ces ressources ou de ces richesses il ne s'agit pas de les accumuler pour les accumuler il s'agit au contraire même plutôt de les dilapider de les utiliser de façon ostentatoire pour récompenser ses fidèles pour acheter des loyautés alors ça peut prendre différentes formes on peut organiser un banquet fastueux où la bière et la viande vont couler et être présentées à profusion ça peut être faire des cadeaux somptueux sous forme de métaux précieux ou d'armes aux guerriers qu'on veut récompenser dont on veut s'assurer la loyauté quoi qu'il en soit pour être puissant il faut être riche et pas être riche juste pour thésauriser mais pour pouvoir redistribuer et ça implique effectivement des richesses donc ces richesses quand elles ne sont pas sur place on va aller les chercher alors on va aller les chercher soit chez le voisin en lui tapant dessus soit par-delà les mers en tapant dessus en tapant aussi sur les voisins par-delà les mers et alors justement vous avez commencé à l'évoquer tout à l'heure il y a un premier point de bascule qui va être la fin de l'Empire romain et qui justement montre en creux les liens qu'il y avait avec l'Empire romain puisque la fin de l'Empire romain produit des changements et ce que vous montrez aussi qui est très intéressant c'est que dans les renouvellements historiographiques qu'il y a eu il y a l'histoire environnementale qui tend à montrer que probablement aux environs du 6ème siècle il y a un certain nombre de perturbations environnementales et qui ont des conséquences réelles sur la vie des peuples du Nord Oui autour des 5ème, 6ème siècle on est vraiment sur une période de transition alors à la fois politique avec cette disparition de l'Empire romain d'Occident et puis effectivement avec ces perturbations climatiques du 6ème siècle on s'est rendu compte qu'il y avait eu d'énormes éruptions volcaniques au cours du 6ème siècle qui ont vraiment profondément perturbé le climat qui ont obscurci le ciel au point qu'on a eu des hivers calamiteux particulièrement froids humides donc ça peut paraître surprenant ou exagéré mais en réalité ce qui est très intéressant c'est de voir que cet intérêt pour le climat et notamment pour les répercussions des éruptions volcaniques s'est vraiment développé au cours des années 2010 et aujourd'hui 2020 et notamment après l'éruption de Leiafjöl en Islande c'était je crois en 2010 de mémoire et où en fait on s'est rendu compte qu'une éruption volcanique donc a priori un événement à une échelle très locale sur une petite île perdue au fin fond de l'Europe dont tout le monde ne connaît pas forcément l'existence à la surface du globe on s'est rendu compte que ce qui pouvait être un épiphénomène avait eu des répercussions colossales puisque je ne sais pas si vous vous souvenez mais tout l'espace aérien européen et même au-delà avait été paralysé pendant des jours peut-être même des semaines tout le monde avait dû reporter ses vacances de Pâques etc ça avait eu des conséquences très lourdes et finalement cette question est réinvestie par les historiens à d'autres échelles de temps et en se disant effectivement au VIe siècle il y a eu des conséquences dramatiques et on le voit à travers par exemple l'étude des cernes des arbres qui permettent ce qu'on appelle la dendrochronologie ça permet de dater l'abattage d'un arbre on sait qu'il a été abattu en telle année en étudiant les cernes on a tous fait ça étant petit ça peut se faire à une échelle beaucoup plus fine d'un point de vue scientifique mais quand on étudie les cernes des arbres on voit aussi d'autres choses on voit des traumatismes qu'a subi l'arbre avec des cernes qui se rétractent parce que la lumière a manqué par exemple et donc on a effectivement cette confirmation qu'au cours du 6ème siècle il y a eu des années très difficiles avec toutes les conséquences économiques alimentaires que ça a pu avoir sur la population et ça a des conséquences par-delà le 6ème siècle parce que ces populations qui vont se retrouver en situation de stress finalement de stress alimentaire de stress démographique ces populations vont devoir soit disparaître soit c'est ce qui s'est passé se réorganiser se restructurer pour essayer de survivre et y parvenir mais une fois le 6ème siècle et ses difficultés passées c'est une nouvelle société qui progressivement émerge de ces brumes obscurcies du 6ème alors c'est une nouvelle société et dans ce que vous dites il y a deux choses c'est-à-dire qu'à la fois les traces sont différentes c'est-à-dire qu'on voit apparaître aussi bien des constructions dans l'ordre des villages que dans la façon dont sont construits aussi bien les Grandes Halles que les maisons à Trois-Neuf qui apparaissent et en même temps ce que vous dites aussi qui est très intéressant c'est que c'est le moment où l'Europe occidentale va se christianiser et c'est aussi le moment où il y a une première divergence culturelle assez profonde qui se crée entre les peuples du Nord et l'Europe occidentale puisqu'on y reviendra évidemment parce que c'est un enjeu fondamental mais la christianisation des peuples du Nord arrive bien après elle arrive avec un décalage de quasiment un demi-millénaire de quasiment 500 ans oui effectivement à partir du moment où l'empire romain d'Occident donc disparaît on a tous en tête c'est ce qu'on appelait les invasions barbares qu'on n'appelle plus les invasions barbares on parle d'arrivée de populations germaniques mais effectivement le terme de barbare n'est pas complètement galvaudé ces populations ce sont des barbares pour les romains puisqu'ils ne parlent pas le latin et donc ne partagent pas la civilisation méditerranéenne romaine et donc ça c'est la bascule pour le monde occidental du 5ème siècle et à partir du moment où les francs en l'occurrence qui font partie de ces peuples barbares s'installent et décident de se convertir mais c'est le cas aussi des Visigoths des Burgondes de tous ces peuples germaniques il y a une bascule dans le monde occidental et cette bascule ne s'opère pas vous l'avez bien dit dans le monde scandinave en revanche il y a un déplacement ou un décalage géographique de cette idée de barbarie le barbare à partir du 5ème siècle il y a toujours des barbares mais ce ne sont plus ceux qui sont venus s'installer dans le monde occidental ce sont ceux qui sont au-delà justement et la notion de barbarie alors garde cette connotation culturelle le barbare c'est celui qui ne partage pas la même culture qui ne partage pas la même langue qui ne partage pas le même système d'écriture mais il y a une dimension religieuse qui vient s'ajouter à partir du 5ème 6ème siècle le barbare c'est avant tout j'ai envie de dire même celui qui n'est pas chrétien celui qui ne partage pas la même religion et donc désormais les barbares ce sont notamment ces hommes du nord avec la difficulté qui est que on a malgré tout même si on peut considérer c'est ce que vous dites que c'est à peu près à ce moment là c'est à dire entre le 5ème et le 7ème que se met en place on va dire l'univers spirituel de celui qu'après on identifiera aux vikings là pareil on est dans des traces assez lacunaires on a des textes qui viennent de l'extérieur qui expliquent que ce sont des païens effroyables mais ou alors des textes bien après avec les sagas au 13ème siècle qui mettent en place un panthéon comme un panthéon grec alors qu'en fait c'est probablement pas le même dispositif et que finalement on ne sait pas véritablement qu'est-ce qu'on peut savoir globalement de l'univers spirituel des peuples du nord du 6ème 7ème siècle oui c'est très compliqué dans l'imaginaire populaire on a l'impression qu'on connaît bien en fait la mythologie nordique avec effectivement ce beau panthéon bien structuré avec Odin au sommet et puis Thor et puis Freya Frig les autres Loki etc en réalité ça c'est une construction qu'on connaît bien grâce notamment aux auteurs enfin un auteur qui est Snorris-Tourlousson et à son Edam et qui est rédigé effectivement très tardivement et qui est la reconstruction par un auteur chrétien et qui nous présente en fait sa vision et sa construction de cette culture polythéiste alors toute la difficulté c'est qu'effectivement il reprend toute une partie de la toute une partie des mythes et de la construction parfois très très ancienne et en même temps il y mêle un certain nombre d'éléments tirés de sa propre période et de son héritage chrétien et donc la difficulté c'est d'arriver à distinguer ce qui relève de l'héritage ancien et puis de ce qui a été plaqué un peu plus tardivement par cet auteur chrétien et ça on le sait parce qu'on a par exemple quelques sources iconographiques on peut avoir des dessins sur des pierres historiées qui mettent en scène en fait des épisodes que plusieurs siècles plus tard Snorris-Tourlousson va ensuite nous raconter en fait par exemple la pêche de Thor donc un épisode au cours duquel Thor va tenter de pêcher le serpent qui entoure le monde des hommes donc Midgard qui est le serpent qui s'appelle Yernungang et on voit sur des pierres historiées un petit personnage armé d'un grand marteau à la pêche et en train d'essayer d'attraper un serpent et donc ça correspond parfaitement à ce que Snorris nous raconte donc ça montre bien que ce mythe il est beaucoup plus ancien que sa mise par écrit à l'époque de Snorris mais voilà ça reste très fragmentaire on a comme ça quelques petits personnages qui apparaissent par-ci par-là quelques épisodes qu'on arrive à reconnaître et qui confirment que certains mythes sont anciens mais c'est effectivement très très compliqué dans la mesure où on n'a pas tout un ensemble documentaire qui daterait de cette époque et puis vous l'avez un peu dit on est dans un système de croyance qui est polymorphe qui est mouvant qui était probablement très régional aussi les divinités principales n'étaient peut-être pas les mêmes à différents endroits la liste des divinités n'était pas fixée non plus il y avait des endroits où on croyait dans certains dieux qui n'existaient probablement pas ailleurs ça a dû dépendre des époques donc tout ça c'est pour ça aussi que le terme de panthéon en général ne colle pas parce que c'est quelque chose de beaucoup plus complexe que ce panthéon et finalement on a cet ensemble-là ces croyances qu'on a du mal à cerner et ce qui est sûr c'est que cette alors religion même le terme de religion ne correspond pas bien mais cette religion des anciens scandinaves c'est avant tout un ensemble de pratiques de rites cultuels donc des sacrifices des gestes rituels et c'est plus finalement ça qu'on va arriver à qui va construire cet ensemble cet ensemble religieux qui n'est pas vraiment une religion des siècles qui précèdent la christianisation et c'est aussi pour ça que l'arrivée du christianisme est un grand bouleversement parce que c'est pas juste la question de la croyance ou de la foi qui vient c'est tout un système de pensée un système mental qui se retrouve bouleversé avec l'arrivée du christianisme et donc du monothéisme oui on y reviendra parce que vous montrez très bien comment ça vient à tous les niveaux de la société et du pouvoir à la vie quotidienne des femmes profondément modifiées les sociétés nordiques mais peut-être avant d'en arriver là vous avez évoqué les pierres historiées je pense que c'est peut-être important de rappeler éventuellement un petit peu ce que c'est et les distinguer d'une autre image qu'on a tous en tête qui est la pierre runique qui sont deux choses qui coexistent mais qui sont très différentes même s'il peut y avoir des runes sur des pierres historiées et que voilà je pense que c'est peut-être de dire voilà comment qu'ils sont pour le coup parmi les traces iconographiques d'un côté écrites de l'autre des éléments là aussi essentiels de la connaissance qu'on a de ces peuples là oui tout à fait on a tout un ensemble de pierres historiées alors le plus beau en fait provient d'une petite île qui est l'île de Gotland et sur laquelle on a retrouvé tout un ensemble alors ce sont des pierres qui pour la plupart ne comportent aucune inscription textuelle donc pas de runes rien du tout et on a juste en fait des scènes qui sont représentées alors avec toutes les difficultés qu'il y a puisqu'on n'a pas la légende on n'a pas le cartel en quelque sorte qui irait avec toute la difficulté qu'il y a à les identifier pour certaines on y arrive parce que c'est ce que je disais tout à l'heure on arrive à recouper avec des épisodes mis par écrit plus tard donc effectivement on peut dire ça ça ressemble quand même fortement à la scène de la pêche de Thor mais il y en a plein d'autres qu'on n'arrive pas à identifier d'autant que peut-être que se mêlent sur ces pierres à la fois des représentations de scènes mythologiques et puis aussi des représentations de scènes de bataille puisqu'il y en a plusieurs des scènes de bataille ou des scènes avec des bateaux qui prennent la mer on en a un qui est en couverture du livre d'ailleurs une des pierres historiées donc des images qu'on a du mal à interpréter mais qui en disent quand même aussi très long quand même on voit que ce qui revient sur ces pierres c'est le thème de la bataille donc des sociétés guerrières le thème du bateau qui est présent aussi sur plusieurs des pierres donc des sociétés maritimes tournées vers la mer et qui développent une tradition navale très importante très très tôt donc ce sont des sources qui alors on ne peut pas faire toute l'histoire de la Scandinavie à partir de ces pierres mais ce sont des sources qui sont vraiment très précieuses et la plupart d'entre elles datent plutôt du début de la période viking voire des siècles des siècles précédents à la fin de la période viking on a toute une autre tradition qui se développe alors qui existait dès les débuts mais qui vraiment se développe considérablement à la fin de la période ce sont ces fameuses pierres runiques et qui vraiment explosent au cours du XIe siècle en particulier en Suède et donc là on a le même principe c'est un bloc de pierres qui est gravé mais qui est gravé avec une inscription et donc là il y a un texte alors qu'on n'arrive pas toujours bien à déchiffrer et à comprendre mais dans beaucoup de cas on y arrive surtout que c'est très souvent une inscription type qui reprend le même schéma avec un personnage qui donne son nom qui a érigé cette pierre à la mémoire d'un autre et parfois et c'est là que ça devient très intéressant pour l'historien on nous donne les circonstances voire le lieu de la mort du personnage donc ce personnage qui est mort en expédition en Grèce par exemple ou qui est mort en expédition à l'ouest donc là aussi c'est très fragmentaire on ne peut pas faire toute l'histoire de la Scandinavie avec ça mais on arrive à retracer des individus des noms des statuts des destinations des activités donc ça vient aussi alimenter le travail et le discours de l'historien ce que vous dites aussi ce qu'il faut avoir en tête c'est que l'écriture runique elle va être relativement fréquente avec des occurrences quasiment jusqu'au 14e, 15e siècle donc elle dure extrêmement longtemps même après la christianisation même après le passage au latin comme langue utilisée par les pouvoirs etc. elle reste présente et puis même elle va basculer dans une pratique presque plus populaire plus marchande moins élitaire au fur et à mesure qu'elle va se généraliser Oui alors les runes c'est vrai que c'est un sujet sur un temps très très long puisque c'est une écriture qui est très ancienne on a même découvert encore il y a quelques années une inscription plus ancienne que ce qu'on pensait être le début le début des runes donc ça correspond au début a priori au début de notre ère cette fameuse inscription n'a pas été datée précisément mais on est autour du premier peut-être deuxième siècle de notre ère c'est au-delà du monde scandinave on en retrouve dans un petit peu tout le monde germanique mais c'est vraiment dans le monde scandinave que ça s'est développé et surtout que ça a perduré c'est ce que vous rappeliez puisque jusqu'au 11e siècle c'est l'écriture l'écriture principale qui est utilisée par les scandinaves alors qui est utilisée pas du tout de la même façon et pas du tout à la même échelle que dans le monde occidental on ne va pas rédiger des récits entiers avec des runes c'est vraiment une écriture qui est pensée pour la gravure c'est uniquement des systèmes de bâtonnets à la verticale il n'y a aucun arrondi essayer de graver un O ou un U c'est un peu compliqué donc c'est vraiment une écriture pour la gravure qui reste très utilisée donc jusqu'au 11e siècle à partir du 11e 12e siècle il y a une autre écriture qui arrive qui est l'écriture latine et donc là pour mettre en place une tradition scripturale à l'occidentale avec la rédaction de chroniques la rédaction de documents officiels comme des chartes des diplômes on va utiliser l'alphabet latin parce que pour le coup il est beaucoup plus adapté au support qu'est le parchemin on va beaucoup plus vite à tracer ces caractères là mais ce qui est fascinant c'est que pour autant les runes ne disparaissent pas à ce moment là et donc on a quelques documents soit sur parchemin soit sur des supports comme des sarcophages par exemple on en a mis je l'évoque je crois qu'on ne l'a pas mis mais j'en évoque un à la fin de l'ouvrage où on voit la coexistence des deux écritures et donc cette période de cohabitation entre des runes et l'alphabet latin et puis effectivement sur la fin du Moyen-Âge les runes finissent de disparaître complètement avec des usages vous l'avez rappelé qui sont très variés souvent dans l'esprit dans l'imagerie populaire on associe les runes à des pratiques ésotériques magiques et en fait il peut y avoir de ça aussi mais pour les pierres runiques qu'on évoquait c'est vraiment des pratiques mémorielles il s'agit de célébrer la mémoire et de conserver la mémoire des membres de la famille on est très loin des pratiques magiques et ésotériques effectivement sur les siècles un petit peu plus tard XIIe XIIIe siècle on a même des pratiques très quotidiennes des utilisations très quotidiennes de ces runes qui se développent l'exemple le plus célèbre c'est les petites étiquettes de bois qu'on a retrouvées à Bergen où en fait on a vraiment des inscriptions du type ce sac est la propriété de un tel ou ce sac contenait telle ou telle marchandise donc pareil des inscriptions très courtes toujours très courtes mais vraiment très très pratiques très très pragmatiques pour des marchands et des commerçants Alors évidemment on ne va pas pouvoir évoquer tout le millénaire ancien donc on va procéder un peu aussi par sondage pour avancer dans la chronologie et justement il est temps d'en venir aux vikings et dans votre livre vous dites dès le début il y a quand même deux projets indépendamment du fait évidemment de raconter l'histoire des temps vikings auquel vous avez déjà consacré un livre c'est de dire c'est dépasser la question des raids c'est-à-dire que les raids sont présents les raids vikings mais ils ne sont pas l'alpha et l'oméga de la vie de ces moments-là et puis une autre chose aussi qui est en oeuvre depuis plusieurs dizaines d'années mais qui finit par avoir raison de l'historiographie et contemporaine qui est de désethniciser les vikings c'est-à-dire le recouvrement entier d'une société et d'un peuple sous cette appellation est-ce que vous pouvez nous exploser un peu plus ces deux éléments qui je pense sont importants dans votre projet d'écriture oui effectivement c'est toute l'histoire du livre l'idée n'était pas de refaire un livre sur les vikings il en existe déjà qui sont très bien ou plutôt sur ce qu'on appelle le phénomène viking et donc l'idée n'était pas de consacrer un chapitre entier à l'installation en Normandie un chapitre entier à l'installation en Angleterre parce que bien par ailleurs il y a déjà un monde ancien qui aborde l'espace normand c'est celui de Joël Chandelier sur l'Occident médiéval il y aura peut-être un jour je ne sais pas un monde ancien sur l'Angleterre et donc ça sera l'objet de celui-ci donc l'idée n'était pas de réaborder tous ces espaces qui ont déjà ou qui seront peut-être un jour abordés dans la collection l'idée était vraiment de se recentrer sur ce qu'on appelle parfois le berceau le berceau scandinave de repartir en quelque sorte en Scandinavie alors une fois qu'on se recentre sur la Scandinavie on est obligé à un moment d'aborder la question des raids puisque on va parler de tous ces hommes et toutes ces femmes qui vivent en Scandinavie on ne peut pas non plus ne rien dire de ceux qui partent de Scandinavie et qui éventuellement reviennent surtout qu'ils reviennent avec des idées avec des croyances avec des valeurs avec des marchandises qui vont ensuite infuser en Scandinavie donc on a besoin de ce va-et-vient donc on a besoin de revenir sur la question des raids et des explorations bref des expéditions au-delà des mers mais ça n'était pas le cœur de l'ouvrage et ça permettait effectivement aussi de revenir sur cette question du viking qui n'est pas forcément un Scandinave ou du Scandinave qui n'est pas forcément un viking puisque ce terme de viking effectivement n'est pas un synonyme c'est pas un synonyme comme on le pense très souvent ça n'est pas un synonyme de Scandinave le viking à l'origine renvoie à l'activité donc à l'activité de piraterie ou éventuellement de commerce par-delà les mers donc le viking c'est vraiment celui qui monte sur un bateau et qui va aller s'enrichir à partir du moment où on a dit ça celui qui est né qui a travaillé qui est né en Scandinavie qui a travaillé toute sa vie dans sa ferme en Scandinavie qui est mort en Scandinavie et qui a été enterré à quelques dizaines de mètres de sa ferme en Scandinavie ce n'est pas un viking c'est un Scandinave mais ce n'est pas un viking donc on a ce chevauchement qui ne fonctionne plus et inversement quand on commence à s'intéresser à la composition des bandes vikings et là l'ADN en plus est venu appuyer ces recherches là ces dernières années on se rend compte qu'on a vraiment des petits groupes d'hommes très hétérogènes alors certes il y avait des grands blonds aux yeux bleus mais il y avait aussi des petits châtains aux yeux noirs et on a des bandes qui sont très mélangées très diversifiées et donc finalement tous les vikings ne sont pas non plus des scandinaves on peut avoir des mercenaires baltes ou anglo-saxons qui viennent juste profiter de l'aventure pour y accueillir des richesses et de la gloire donc c'était l'occasion de refaire cette distinction et de dire en fait le propos du livre ce ne sont pas les vikings il existe d'autres livres sur les vikings mais ce sont les scandinaves alors on est obligé de recouper à certains moments l'histoire des vikings mais ce sont deux choses différentes et là ça devenait plus intéressant parce qu'un livre sur la Scandinavie proprement dite en français il y en a un petit peu moins déjà voilà avec ce que vous rappelez un fait même démographique et vous l'avez évoqué c'est que ça reste des sociétés très majoritairement rurales c'est-à-dire que la plus grande majorité effectivement des scandinaves si on les appelait comme ça restent en Scandinavie à faire des critères rurales comme d'ailleurs tout l'Occident chrétien et puis l'autre versant qui est le cœur de Scandinavie à ce moment-là qui est une activité marchande puisque c'est le moment où vont se développer des ports des interfaces vous évoquiez Gotland tout à l'heure mais des interfaces marchandes et des lieux dans lesquels là pour le coup beaucoup plus encore qu'au moment romain la Scandinavie est complètement inclue dans les circuits dans les circuits marchands vous évoquez même si c'est un peu plus tardif le fait qu'on estime à peu près à 500 000 le nombre de dirhams qu'on va retrouver sur les terres scandinaves donc ça montre à quel point au-delà même on y reviendra un peu évidemment mais au-delà même de la question des raids et des tribus qui sont payées et qui enrichissent la Scandinavie la Scandinavie s'enrichit aussi parce qu'elle est une plateforme marchande Oui tout à fait pour en revenir au début de votre question c'est vrai que ce sont des sociétés essentiellement rurales agricoles mais finalement les deux sont liés et c'est ce que j'essaye de rappeler aussi dans le livre on ne peut pas partir en expédition viking si on n'a pas des forêts et donc du bois pour construire les bateaux si on n'a pas des moutons et donc de la laine pour tisser les voiles sur les bateaux si on n'a pas du goudron de pin une fois encore des forêts pour colmater les planches du navire donc même le bateau il est né des ressources de la terre donc pour pouvoir lancer une expédition on a même besoin d'énormément de ressources de la terre donc ça va être même les propriétaires fonciers les plus riches qui vont être capables ensuite de monter des expéditions vikings donc les deux sont étroitement liés et effectivement cette question des ressources on l'a déjà dit mais qui est vraiment centrale les ressources du monde scandinave sont quand même limitées elles ne sont pas inexistantes et elles sont même très spécifiques et c'est ce qui va faire justement leur dimension très précieuse est très recherchée mais elles sont quand même limitées donc ça pousse aussi à aller voir ailleurs pour justement échanger qu'est-ce qu'on a en scandinavie on a par exemple du minerai de fer de très bonne qualité on a de l'ambre on a de l'ivoire de morse mais ce n'est pas avec ça qu'on va manger par contre le grain c'est un petit peu ce qui manque qu'est-ce que ça va pousser à faire à mettre à bord du navire le minerai de fer l'ambre et l'ivoire de morse et à partir pour aller en échange pouvoir faire remonter en scandinavie du grain par exemple donc c'est vrai que ça pousse mais un petit peu comme l'histoire du monde anglais aussi ça pousse aussi à aller voir ailleurs à aller chercher ce qui manque ailleurs et donc forcément à échanger et à commercer et donc ces échanges sont anciens on l'a dit tout à l'heure il y a déjà des échanges avec le monde romain mais il y a effectivement un phénomène d'accentuation ou d'intensification à partir du 7ème et du 8ème siècle et là c'est une histoire un peu complexe qu'il faut aussi comprendre dans un cadre plus large une fois encore il faut élargir la focale le moment où ce que j'appelle le bassin des mers nordiques c'est-à-dire en fait la mer du nord la manche et la baltique cette espèce d'ensemble commence à vraiment se développer à devenir très dynamique au plan économique correspond au moment où la méditerranée au contraire connaît un certain déclin alors longtemps on a dit les échanges disparaissent en méditerranée à partir du 7ème siècle alors en fait on s'est rendu compte que c'était quand même un peu plus compliqué que ça mais c'est vrai qu'à partir du 7ème siècle le commerce qui était florissant en méditerranée a tendance à décliner voire péricliter à certains endroits et inversement on voit des grands ports marchands et des grands flux commerciaux se mettre en place dans l'espace dans l'espace nordique et donc l'idée était aussi de revenir sur ces questions-là après là il y a aussi un effet de source ou un biais personnel c'est vrai que l'économie ou le commerce sont toujours une place privilégiée dans mes travaux puisque c'était mon point de départ c'était ma thèse mais même au-delà de cet aspect personnel je pense que c'est quand même un aspect qui est primordial pour comprendre ces sociétés alors avec une dimension que vous abordez je trouve de façon très intéressante mais tout en soulignant aussi les limites du savoir qu'on peut en avoir qui est la question de l'esclavage c'est-à-dire que vous dites justement deux choses d'abord il y a et ça on le sait c'est parfaitement documenté la société scondinaire de l'époque a des esclaves qui sont présents et qui participent on va dire comme du temps des romains à la vie de la société mais en plus le commerce d'esclavage ce que vous dites même c'est que plus on avance dans la connaissance plus on voit le poids qu'a eu l'esclavage dans les transferts économiques justement oui vous évoquiez la question des dirhams tout à l'heure ce qui sont ces monnaies d'argent issues du monde du monde arabo-musulman effectivement ce ne sont pas du tout des monnaies qui sont liées à des tribus puisqu'il n'y a jamais eu ce qu'on pourrait appeler les Danegeld il n'y a jamais eu de tribus prélevées a priori sur le monde arabo-musulman mais ces monnaies sont le fruit d'échanges commerciaux alors toute la difficulté de la monnaie c'est qu'on ne sait pas forcément ce qu'elle a servi à acheter à échanger ce qui est certain c'est que les flux qui remontent alors qui remontent par les territoires rousses en fait donc plus à l'est par le réseau fluvial donc le long du Don du Dnipre de la Volga jusqu'en Baltique ces flux sont considérables on évoquait rapidement tout à l'heure l'île de Gotland qui est une véritable plaque tournante des échanges durant la période viking et encore au-delà on a retrouvé des quantités colossales de dirhams sur l'île de Gotland et certains remontent après jusqu'en Suède la question qui s'est posée c'est effectivement à quoi on servit avec quoi qu'est-ce qu'on a acheté avec tous ces dirhams et l'une des hypothèses qui a été avancée et qui a de plus en plus de partisans c'est celle effectivement des esclaves on sait qu'il y a un important trafic de marchandises humaines et notamment avec une très forte demande alors un peu du monde occidental parce que le monde occidental continue à avoir quelques formes d'esclavage mais en même temps le monde occidental chrétien est assez mal à l'aise avec la question de l'esclavage et donc on voit un Charlemagne dans ses textes législatifs qui ne sait pas très bien quelle partie prendre il veut être un bon chrétien et donc ça n'est pas bien donc il condamne l'esclavage donc il y a des textes qui disent que ça n'est pas bien de vendre un chrétien ou d'acheter un frère chrétien sous-entendu de vendre ou d'acheter quelqu'un qui n'est pas un frère chrétien ça pose moins de problèmes et en même temps on voit quand même qu'il y a des marchés d'esclaves qui se maintiennent encore durablement aux portes de l'Empire donc à Verdun ou un tout petit peu plus loin par exemple à Dublin ou encore à Hedebou qui est un marché du côté du territoire du territoire danois et donc là il y a un peu ce double discours disant bon ça n'est pas bien mais en même temps c'est quand même bien pratique d'avoir quelques esclaves sous la main plus à l'est et plus au sud il n'y a pas du tout ce tabou cette gêne à Byzance et à Bagdad on a besoin d'esclaves et on en fait venir en quantité et on les fait venir d'où ? peut-être de Méditerranée mais on en fait aussi part on en fait également descendre une partie qui arrive du monde scandinave et donc ces dirhams sont probablement remontés en partie pas exclusivement ça a pu aussi servir à acheter des fourrures de l'ambre qu'on évoquait tout à l'heure mais en partie aussi des hommes et des femmes qui ont été radiés du côté de la Baltique ou de la mer du Nord voilà ça c'est très important parce que c'est l'autre point comme vous dites les deux sont liés au-delà justement des aventures en Islande et puis même au Vinlande etc qui pour le coup ont fait l'objet de très nombreuses parutions ce que vous dites aussi sur la question du monde russe c'est à dire en gros effectivement l'ouest de la Russie actuelle et puis l'Ukraine c'est un élément qui est très très important justement dans la richesse et dans la pratique commerciale scandinave et même au-delà effectivement de la question des Red Vikings et qui est et que vous amenez aussi à réévaluer dans le poids économique global de ce qu'apporte cette zone-là et puis comme vous dites aussi à des résonances idéologiques contemporaines parce qu'il y a tout un débat du poids de savoir qu'on accorde ou non au peuple scandinave dans la fondation de ces états-là et en même temps qui va jusqu'à la gâte varangienne qui effectivement qui est très importante sur l'empire romain d'Orient oui alors là c'était aussi la difficulté un petit peu comme pour les installations en Occident qu'on évoquait tout à l'heure d'arriver à trouver l'équilibre de dire bon je suis en train de m'éloigner de la Scandinavie donc je ne vais pas refaire une histoire du monde russe parce que là aussi ça ferait l'objet d'un volume tout à lui seul de la collection mais en même temps je ne peux pas non plus traiter de la Scandinavie et des aspects commerciaux sans en dire quelques mots donc il a quand même fallu consacrer une petite part que certains trouveront peut-être trop petite et d'autres trop importante c'est toujours la difficulté mais une petite part à cet espace rousse et ça me paraissait d'autant plus important qu'effectivement il y a quand même une ça a pris un écho très fort avec les événements contemporains puisque les vikings ça je le montre dans un des ateliers de l'historien sont quand même des figures qui ont été très largement réappropriées détournées exploitées depuis le Troisième Reich mais ce qui est fascinant c'est de voir que ça continue et cette question de l'espace rousse vous l'avez bien dit c'est quand même un territoire qui recouvre actuellement la Russie mais aussi l'Ukraine et la grande principauté qui émerge à l'époque viking c'est la principauté de Kiev en territoire ukrainien et pas en territoire russe et donc toute la question du débat des origines scandinaves ou non des russes en passant par Kiev et bien implique de repasser par l'Ukraine donc c'était quand même intéressant de revenir sur ces questions là surtout qu'on a quand même un dénommé Vladimir Poutine qui ne manque pas une occasion soit d'aller se mettre en scène et se faire photographier sur les grands chantiers de fouilles archéologiques pour retrouver le passé viking ou en partie viking des russes à d'autres réappropriations lors de grands discours idéologiques donc on n'a pas eu droit clairement ou alors j'ai loupé ces parties là des discours à nous allons reconquérir la principauté de Kiev mais enfin il y a quand même aussi un petit peu de ça dans un conflit qui nous concerne est à nos portes et qui nous concerne malheureusement depuis déjà un certain temps et vous avez évoqué tout à l'heure une chose importante c'est de dire que certes même si on est sorti de la vision évidemment du viking barbare qui vient terroriser l'Occident ramenant des richesses les vikings rapportent aussi des idées et ils rapportent des idées en Scandinavie et la grande affaire on va dire du 8ème au 10ème et puis évidemment après au 11ème c'est la christianisation dont vous montrez on l'a un petit peu évoqué tout à l'heure que d'abord elle est longue alors elle est tardive ça on l'a déjà dit mais elle est longue elle est progressive et puis elle manifeste aussi quelque chose qu'on voit dans d'autres points le point artistique qui est la capacité adaptative de la Scandinavie dans sa façon d'intégrer d'autres idées d'autres manières de faire oui effectivement c'est une histoire au long cours et qui est également fascinante à étudier cette capacité d'adaptation elle tient aussi justement à ce système même le terme de système ne fonctionne pas mais à cet ensemble de croyances et de pratiques qu'on évoquait tout à l'heure qui sont donc des pratiques et des croyances polythéistes et la caractéristique du polythéisme c'est justement sa dimension mouvante non figée et donc sa capacité à intégrer ce qui n'est pas possible avec le monothéisme qui lui au contraire d'inclure exclut puisque tout ce qui n'est pas le dieu unique n'a pas sa place dans le système de pensée avec le polythéisme on peut toujours ajouter des nouvelles divinités ou au contraire en retrancher et c'est ce qui se passe dans un premier temps dans un premier temps on voit que le Christ intègre en quelque sorte l'ensemble des divinités nordiques alors ça a dû faire hurler les moines missionnaires de l'époque ils n'ont rien compris c'est barbare c'est pas ça que je voulais dire et en même temps il y a peut-être aussi certains missionnaires qui en ont joué très certainement disant bon ok d'accord vous n'avez pas tout à fait tout compris à ce que je vous expliquais sur le dieu unique mais c'est pas grave on va y aller par étapes intégrer le dans à côté entre Odin et Thor ça vous fait un dieu de plus une amulette supplémentaire d'accord et puis dans un second temps je reviendrai à la charge et j'essaierai de mieux vous faire comprendre le concept du monothéisme et ça on le voit on le voit d'un point de vue archéologique on le voit d'un point de vue iconographique et un des exemples les plus représentatifs c'est le personnage que j'avais étudié dans un autre ouvrage qui est Harald à la dent bleue et avec son site royal à Yelling et notamment la pierre runique de Yelling où il choisit justement une pierre runique qu'on évoquait tout à l'heure mais pour mettre en scène une scène de crucifixion dans laquelle il y a bien un Christ mais il n'y a pas de croix on a un Christ en gloire et pas du tout souffrant mais voilà on a une espèce de mélange tout ça avec des runes avec un dragon encore à la mode scandinave et tout ça vient se mélanger et ça témoigne justement de cette période de transition et ça explique aussi pourquoi cette christianisation alors a pris du temps mais a réussi aussi à s'implanter durablement c'est que ça s'est fait petit à petit c'est-à-dire qu'on n'a pas décrété du jour au lendemain qu'on basculait qu'on changeait complètement de système de croyance et de mentalité et petit à petit on a intégré des nouvelles valeurs des nouveaux symboles comme le symbole de la croix et on a fait chemin faisant une avancée vers jusqu'à ce que le monothéisme ou l'idée du monothéisme s'impose au moment aussi où les rois y voient leur intérêt et se disent que finalement un roi unique légitimé par un dieu unique c'est bien pratique pour s'imposer sur tous les autres chefs concurrents qui prétendent au pouvoir ça c'est assez passionnant parce que du coup ce que vous montrez bien c'est que des deux parties de la société il y a des intérêts pour la christianisation c'est-à-dire qu'à la fois comme vous venez de le dire pour les rois dans ce que ça produit en termes d'unification et légitimation des pouvoirs mais vous avez aussi toute une partie assez passionnante sur la question du poids des femmes dans ou au moins de certaines d'entre elles dans l'intérêt au christianisme parce que vous avez évidemment des chapitres sur la société viking montrant aussi à quel point elle est patriarcale et à quel point au-delà de certaines images contemporaines elle n'est pas constituée de femmes guerrières et complètement épanouies et qu'effectivement elle trouve dans le christianisme une religion qui pour partie on sait que c'est pas la vertu non plus essentielle du christianisme mais pour partie leur donne un statut qui est quand même presque plus protecteur que celui qu'elles ont dans la société viking oui oui effectivement c'est vrai que c'était aussi une des idées c'était de remettre à plat un certain nombre d'idées préconçues et des choses qu'on peut lire qui sont écrites un peu partout ou entendre sur la femme viking ou la femme scandinave était beaucoup plus libre avait beaucoup plus de droits beaucoup plus de prérogatives en gros elle se mariait comme elle voulait quand elle voulait avec qui elle voulait divorcer quand elle voulait pouvait hériter de tout ce qu'elle voulait en réalité c'est beaucoup moins reluisant que ça et on se rend compte qu'on est quand même dans des sociétés dans lesquelles ce sont les hommes qui décident alors d'abord le père puis le mari mais une femme est avant tout est avant tout mariée par son père une fois qu'elle est mariée elle passe sous la tutelle de son mari qui va gérer pour elle c'est bien et dans certains cas de figure à certaines conditions on a effectivement des figures féminines qui émergent souvent des figures de veuves donc qui se retrouvent avec un statut un petit peu particulier au sein de la société mais finalement c'est pas si différent de ce qui se passe dans le monde occidental à la même époque où certaines femmes arrivent quand même aussi à s'imposer un petit peu et très souvent ce sont également des veuves qui disposent d'un petit peu plus de marge de manœuvre donc ça permettait justement de remettre aussi un petit peu les choses à plat tout en rendant aussi leur place et leur visibilité à ces actrices qui sont essentielles que sont les femmes parce qu'il ne s'agit pas non plus là aussi il faut trouver le juste équilibre il ne s'agit pas non plus de leur retirer tout rôle ou tout pouvoir ce sont des actrices essentielles dans ces sociétés il y a toute une partie où je reviens sur leur rôle dans les activités textiles et on l'a dit tout à l'heure les activités textiles ce sont les vêtements ce sont les couvertures mais ce sont aussi les voiles et pas d'expédition sans voile donc quand on sait que c'est une activité qui était très largement dominée par les femmes et bien finalement les femmes jouent un rôle central dans les fameux Red Vikings les activités maritimes mais pas forcément celui qu'on leur prête dans les séries ou dans les jeux vidéo alors justement et pour conclure est-ce qu'au final le récit que vous faites c'est celui d'une forme de normalisation et d'inclusion terminale de la Scandinavie dans un espèce d'espace européen christianisé dans lequel la diplomatie remplace plus ou moins la guerre même si évidemment on sait très bien que ça ne va jamais s'arrêter est-ce que c'est ça qui finalement la fin du monde viking c'est ça c'est-à-dire c'est l'idée au moment où on parle latin on s'envoie des lettres et des ambassadeurs et on passe à une autre histoire oui effectivement c'est un nouveau chapitre qui s'ouvre alors qui correspond à la dernière partie du livre qui est un petit peu plus courte que les deux autres mais en réalité les deux chapitres sont quand même assez longs et en fait qui est un petit peu trompeuse parce qu'elle est officiellement présentée comme étant le XIe siècle en réalité c'est du XIe qui mort très largement sur le XIIe siècle parce qu'en fait je voulais déjà ouvrir les portes de la suite de l'histoire et en même temps je ne voulais pas non plus m'imposer de devoir faire un panorama exhaustif du XIIe siècle que je connais aussi beaucoup moins bien et puis surtout parce que ça m'amenait vers des choses très différentes mais je voulais quand même montrer qu'on entrait dans une nouvelle ère avec des royautés fortes qui se constituent à l'image effectivement des royautés occidentales et vous l'avez bien dit finalement un monde scandinave qui intègre le reste de la chrétienté latine au plan politique au plan religieux dans une certaine mesure au plan économique par l'intermédiaire de ce nouveau réseau commercial qui est en train d'émerger qui est la Hans donc un réseau commercial majeur et en même temps tout en conservant on l'a un peu évoqué tout à l'heure un certain nombre de spécificités on a dit par exemple que les runes perduraient encore durant quasiment toute la période toute la période médiévale donc une culture spécifique on a évoqué à plusieurs reprises les sagas islandaises qui sont une tradition littéraire spécifique au monde scandinave il n'y a pas vraiment d'équivalent de cette tradition ailleurs en Europe donc c'est ça qui était fascinant aussi c'était de voir cette intégration dans la chrétienté latine et en même temps cette cohabitation avec certaines spécificités qui sont conservées et finalement on peut à la fois se prétendre descendant de vikings et partir pour la prochaine croisade Lucie Malbos merci beaucoup pour ce beau et long parcours avec les peuples du Nord et merci encore merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous